donc et ben re bonjour mara okra donc on va essayer de reprendre de là où nous étions pas de souci à l'écran mais ce n'est pas grave parce que l'on peut le faire facilement donc qu'est ce que j'ai aidé donc vous avez par exemple ce petit programme classe a et ben ce programme il est composé de quoi il est composé tout simplement d'un constructeur mais comme on a dit c'est un constructeur qui n'est plus implicite mais plutôt c'est un constructeur explicite comme ça après je vais faire ben comme ça ensuite nous avons a a et vous avez int i ensuite vous avez c out comme ça et vous avez objets a avec et dont est égal à par exemple il est et voilà après je fais comme ça bien sûr attention comme j'ai déjà expliqué pour les personnes qui étaient toujours avec moi belian des musclats en a fait la colade et c'est pour cette raison que j'écris les programmes par rapport à la vie ensuite nous avons la classe b la classe b comme ça oui la classe b comme on a déjà dit elle irrite pardon elle irrite de la classe a et vous avez bien sûr uniquement un constructeur comme ça et ce constructeur il ne fait rien seulement qu'est ce qu'il va faire il va faire un affichage comme l'autre affichage des et comme ça vous avez voilà c'est out et vous avez objets je vais fermer avec bas il n'a pas d'identité bien sûr voilà donc vous avez ces deux classes là donc j'étais en train d'expliquer que maintenant ben si on prend par exemple dans un programme principal pas de souci je vais faire ici mais voilà le programme principal main et voilà et après qu'est ce que je vais faire pas et je vais faire aussi un b petit b et ben c'est comme exactement ce que je viens de faire donc j'ai dit que lorsque vous avez maintenant le programme il est fait comme ça donc on va avoir bien sûr des erreurs la première des choses et ben celle là ne va pas marcher pourquoi parce que ce n'est plus le même constructeur à ça passe pas parce que maintenant le constructeur normalement vous les mettez nina et vous les mettez à ta ja ta ja a ensuite peut-être à ensuite égal ensuite appeler le constructeur avec un certain paramètre qui peut être par exemple le paramètre un d'eux trois fois ce n'est pas un problème l'essentiel c'est de donner un entier et ben celle là elle passe celle là ne passe pas rien ne passe pas c'est errant et maintenant le problème qui va se poser c'est c'est bb et ben lorsque je fais bb ok parce que le b n'a pas changé mais je mouche que la roue le problème c'est quoi c'est que le constructeur qui sera appelé c'est ce constructeur là par hasard le constructeur il va appeler automatiquement quel constructeur il va appeler le constructeur à deux parenthèses ça veut dire qu'il est le constructeur implicite malheureusement le problème qui va se poser c'est quoi c'est que ce constructeur implicite n'existe plus vous voyez il n'existe plus parce qu'on a modifié le constructeur et dans ce cas on va voir une erreur voilà il n'y encha'Allah que nous avons appeler l'éclipse et nous avons appeler ça veut dire que maintenant vous avez une erreur maintenant pour corriger ça pour corriger ça dans ce cas le constructeur est là on doit l'obliger à appeler le constructeur explicite et dans ce cas qu'est ce que j'ai besoin j'ai besoin de modifier dans ce cas la méthode b ou la je vais modifier carrément la classe la classe b elle sera modifiée de cette manière là et bien b va pas de souci on va faire quoi j'ai besoin de modifier carrément Il y a une autre chose qui est de modifier. Si on a voulu faire l'implementation, c'est pas de problème. On peut le faire. Pour l'implementation, on va faire l'implementation. Attention, je vais faire comme ça. Et je vais faire quoi ? Je vais appeler le constructeur implicit. Je dois donner ici un certain paramètres qui peut être deux. Le problème qui va se poser avec ce qu'on peut faire. Et après, vous pouvez faire par exemple ce que vous voulez faire dans le constructeur qui n'aura qu'on a mis à dire. Ok. Donc, ça veut dire que je peux créer un objet qui est créé. Je peux faire beaucoup de choses. Attention, je répète. Je vais appeler l'implementation. Je vais appeler l'implementation. Je vais appeler l'implementation. ajouté ici. C'est un paramètres. Mais comment on va faire ? Tout à fait, je dois appeler l'implementation. Je peux utiliser un intérieur 2. J'espère que c'est clair maintenant, vous voyez, comment est-ce que j'ai retourné à l'implementation de l'implementation de l'implementation de l'implementation de l'implementation de l'implementation. Je vais présenter le paramètre «Levelure II » comme un exemple. Ce qu'est-ce que vous voulez en clare ? Il va training le constructeur ? Ce qu'il va adorer dans la perhaps-que policing ? commité un. Il va appeler le constructeur ? Il va faire appel à l'instructeur ? Ce qu'il va affiche. C'est un objet A créé avec identifié A. Et après, objet B créé. Pour l'étranger, je vous remercie que l'étrangerait votre réponse. Ou non ? Oui, merci. Je vous remercie. 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 Un constructeur implicit. A. Un constructeur implicit. Le plus qui est idéal à l'étranger, c'est que c'est qu'à laumine. C'est un élément de b. C'est plus que c'est la classee, c'est qu'à l'étranger du la b. Ce que l'étranger du la b, c'est qu'à la classee, il fait appell au l'étranger du la b. C'est qu'à la classee, c'est qu'à l'étranger, c'est qu'à l'étranger. Si vous remercie qu'à l'étranger du la classee, il est la mer, on se le modifie. Comme dans le patterne les deux, la flèche nous remercie. on ne pas modifier la carte de l'amélioration pour une erreur parce que le constructor b qui n'a pas été créé qui n'existe pas pour donner au moins, on peut modifier la cation du constructor b il n'y a pas forcément comme nous avons à commencer, on peut mettre à faire une partie entre deux dans le début, je ne fais pas un réglement, parce qu'on peut avoir répondu à présent. Donc, on peut avoir fait une partie de B, pour l'avion d'A et à l'a de la partie de B, mais dans le B, c'est un O j'aime une partie de A. C'est à l'a de la partie de l'a, c'est un O j'aime. Il faut toujours faire un b2, il faut avoir un b2, il faut toujours faire un b2, on peut avoir fait un b2, on a fixer un b2, et ça, c'est un b2, c'est un b2, donc il faut faire un b2. Alors, je vais modifier le b2. Je vais vous décrire un objectif de la classe F ou la classe descendante. Un objectif de la classe F Et la classe F est un objectif de la classe F Quand on se mette le travail, on va détruire la classe F Et après on va détruire l'objectif de la classe F Cela veut dire que je fais appel au destructeur de la classe F Et après le destructeur de la classe F Cela veut dire quoi ? Par exemple, si vous avez appelé le destructeur de la classe A, il va appeler automatiquement le destructeur de la classe A. Si vous avez appelé le destructeur de la classe A, je suis détrué, donc je suis détrué. Et ensuite, je suis détrué dans la classe B. Cela veut dire que dès que vous avez appelé le destructeur de la classe A, il va appeler le destructeur de la classe B. J'espère que c'est clair ce que je suis en train d'expliquer ici avec vous. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais, si vous voulez, on peut revenir à l'exercice numéro 5, je crois. D'accord ? Ok. Très bien comme ça. Donc, je vais essayer de repartager avec vous exactement la série d'exercices. Voilà. Donc, normalement, je suis là. L'exercice numéro 5, oui. 6 plutôt. Donc, la fois passée, on a fait l'exercice numéro 5. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va revoir l'exercice numéro 6. L'exercice numéro 6, je vais faire. Considérez les deux classes suivantes. Vous avez deux classes. Attendez que je peux utiliser bien sûr mon crayon. Donc, considérez les deux classes suivantes, qu'il y a la classe souris et la classe fenêtres. Bien sûr, ici, on ne parle pas de la souris. L'animal, on parle de la souris informatique. C'est-à-dire qu'il y a la souris. Il y a la fenêtre. Il y a la fenêtre. Il y a la fenêtre. Il y a la fenêtre du Windows. Ben, du Windows. Ou du Windows. Donc, tel que, quand la souris clique, je trouve que la souris clique sur un point précis de la fenêtre, Celci-Sof-Begheuh, === C'est ce que nous déçu, c'est la firme. Ceci'czedanie. Il y a le passé à chaque année. C'est « L'air Reganse » qui abé l'interpreter. Ça, la lumière Darier. Si c'est la lumière Darier. Il y a la lumière Darier et il y a la lumière Darier. 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 Comme m'est funktioniert. C'est la première. Je n'yais pas si c'est clair ici. Non, je vais syrghしか electrical. Par exemple, je peux venir ici et je clique ici et on va fermer cette fenêtre. Voilà, donc qu'elle a la souris ou qu'elle a le point X qui permet de fermer une fenêtre. Donc, elle va identifier les types de relations entre classes et réaliser un pseudocode objet, le petit programme permettant cette relation. L'exercice numéro 6 est très similaire à l'exercice numéro 5. C'est presque la même chose, la même idée. Et ce qu'on a ici, on a deux classes qui sont dans la classe souris ou dans la classe fenêtre. On a une relation de composition, une relation d'agrégation, une relation de use. Mais il est clair, dans l'exercice numéro 5, dans l'exercice numéro 6, vous pouvez résoudre les exercices. Mais seulement, il y a des relations d'agrégation. C'est uniquement des relations d'interaction dans le sens composition, dans le sens agrégation ou bien tout simplement dans le sens usage, qui est le cadre le plus général dans les relations inter-classes. Bien sûr, les relations d'interaction inter-classes. Je vais essayer de penser un peu, ou bien de faire un peu la discussion avec la solution. Je vais utiliser, bien sûr, le tableau noir. Mais plutôt, je ne vais pas utiliser le tableau noir, parce que le tableau noir, là, il s'enlève. Donc, je vais essayer d'utiliser le paintbrush. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Et bien, je vais essayer. Donc, où je vais faire l'icône de nous ici ? On va avoir une première classe, où il y a la classe souris. Voilà. La classe souris. Eh bien, j'espère que là, il y a la classe souris. Voilà, là, il y a la classe souris. Je ne sais pas où est là, il y a la classe souris. Donc, vous avez la classe souris. La classe souris, cette, est-ce qu'il y a la classe souris ? Oui. Partagez à l'écran. Ah, pardon, j'ai oublié. Ah, ok. Attends, je vais partager avec vous. Dans ce cas, voilà, voilà, voilà. Attendez. Je vais essayer de partager. Donc, où est-ce qu'il y a la classe souris ? Donc, où est-ce qu'il y a la classe souris ? On va avoir une autre classe souris. Et où est-ce qu'il y a la classe souris ? J'ai la classe souris. Je vais le faire ici. La classe souris. Ou bien, je vais, eh bien, beaucoup, il y a la classe souris. le français, je vais travailler aussi avec le français. Donc, vous avez la classe fenêtre. Et dans ce cas, il y a, je ne sais pas, il y a une forme d'interaction ou bien une forme de relation qu'on va identifier maintenant entre ces deux classes-là. Il y a une relation de composition, il y a une relation d'agrégation. Il est clair que la classe fenêtre, bien sûr, on peut avoir des attributs pour la classe fenêtre qui sont, par exemple, la taille de la fenêtre. Je vais voir ici. Vous ne pouvez pas voir parce que vous n'avez pas besoin de la taille, mais l'essentiel, vous avez ici ce X-là qui est le point de fermeture. Nous avons la taille de la fenêtre. Dans ce cas, nous ne pouvons considérer comme des attributs de la classe fenêtre. Je peux, par exemple, définir des attributs qui sont intégrés ou bien en général, ce sont des entiers. Intégrés, qui sont la taille de la fenêtre. Ou alors, nous ne pouvons pas dire la largeur, la largeur, elle, et la hauteur de la fenêtre. D'accord ? Ok. Ça, ce sont des informations que je peux avoir, ce sont des attributs que je peux avoir. Mais l'essentiel, je vais vous dire, je vais vous dire, il y a quelque part une méthode qui est appelée fermée fenêtre. C'est bon. Fermée fenêtre. Très bien. Ah, pardon. Je n'ai pas besoin de faire ça. Fermée fenêtre. Voilà. Donc, vous avez ici une méthode qui est appelée fermée fenêtre. C'est fermée. Maintenant, cette méthode fermée, quand tu t'exécute, c'est vraiment de l'apportage, c'est une méthode qui est appelée à un point. C'est un point. Dans ce cas, j'ai besoin d'avoir ici. Alors, on peut avoir ici, j'ai besoin d'apportage, j'ai besoin de l'apportage, ou c'est un point. c'est ce qui peut être le cas. L et H, c'est ce que j'ai pensé que c'est la hauteur de la largeur. Et nous avons les points ou les coordonnées de la ligne de la fermeture. Il y a quelqu'un qui dit qu'on va faire X ou Y, oui, pas de souci, tu peux faire autre chose. Tu peux pouvoir 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 faire autre chose. Ces puntos, j'ai pensé d'écouter ici. Tu peux pouvoir pouvoir faire autre chose. On va mettre un point. On va faire un point. On va lui dire qu'est un point? Un point de fermeture. La point, le point X. On va lui dire qu'est ce qui veut dire les points X ? On va dire qu'est-ce qui est le point ? C'est ce point X. Ah, il est point X. Dans ce cas, chaque fenêtre qu'il y a une fois, il y a un point X. C'est le point qui est fermé. Ah, très bien, ça commence à devenir un peu clair. Ok, nous allons voir la souris. Nous allons voir la souris ici. La souris ici, c'est la position de la souris. Voyons voir avec moi. Voyons voir avec moi. Je ne sais pas, c'est qu'on voit avec moi. Voyons voir avec moi. J'ouvre la souris ici. La souris ici. Voyons voir si on change la souris là où je s'en ai ? Voilà la position X Y. Pour ça, cette souris n'est pas sur l'écran. Il y a la position et donc ça. Point, position. Je t'ai dit monsieur le point. S'est-à-dire qu'on a pris le point? Elles sont-à-dire qu'elles sont les bonnes, ça, c'est la question. C'est ce qu'on a pris avec moi. C'est là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 ほど. Je peux par exemple. J'ai ensure que je vais fermer cette fenêtre. Ou là. Ça c'est une solution possible. C'est une solution possible. Vous voyez. La relation qui existe entre la classevia et la classe fenêtre. Ça peut être une relation d'usage. Est-ce que tu puisses de upset avec une composition ? Oui. Par exemple 있습니다 quelle fois que l'on voyait aux fenêtres ? On a réglé la fenêtre. Et on peut faire le fenêtre en plus de logic. Parce que normalement, la fenêtre est ici, on peut s'attendre à la fenêtre qui est en train de faire la machine. En ce moment, on peut s'attendre à la fenêtre. Si on est en position de la fenêtre, on peut s'attendre. J'espère que c'est clair. Est-ce que c'est clair ? Ou non ? Allo ? Allo ? C'est bon ? C'est clair ? Comme ça ? Oui, ça va. Ok, très bien. Je vais passer dans ce cas.